Bonjour, ici Karine Elbuic, coach sportif. Je vais vous parler du matériel nécessaire à avoir pour pratiquer la course à pied ou le running. Donc s'il y avait un seul investissement à faire pour aller courir, ça serait la paire de baskets. Donc il va falloir tenir en compte de votre morphologie et de la façon dont vous usez vos chaussures. Car il y a trois foulées dans la course, la foulée supinatrice, la foulée pronatrice et la foulée universelle. La foulée pronatrice, si vous êtes pronateur, vous aurez une usure sur la face interne de votre pied, du côté du gros orteil. Si vous avez une foulée supinatrice, vous aurez une usure de chaussures sur la face externe de vos chaussures. Et si vous avez une foulée universelle, l'usure de la chaussure sera bien répartie sur toute la semelle. Donc là, vous allez chez un vendeur de chaussures agréé et vous trouvez la bonne paire de chaussures qui va permettre d'absorber les chocs dus à la course et qui va vous permettre d'avoir une meilleure stabilité. Donc le bas, vous avez soit le caleçon long, moulant de préférence ou un cycliste. Pour débuter, ne vous inquiétez pas, le vieux bas de jogging fera très bien l'affaire. Mais par la suite, vous viendrez vite à prendre un autre équipement un petit peu plus pro. Pour ce qui est du haut, prenez quelque chose de léger au printemps ou en été, plutôt un débardeur très léger. Et pour ce qui est de l'hiver, vous pourrez prendre un t-shirt manche longue, de préférence moulant, qui va éviter les frottements au niveau des aisselles et au niveau du torse pour les hommes et qui va aussi favoriser l'évacuation de la transpiration. Pour ce qui est maintenant du petit plus, vous avez les chaussettes qui vont vous éviter les frottements et d'avoir des ampoules. Mais vous avez aussi la montre qui va vous permettre de chronométrer votre temps. Donc une montre quartz avec un chronomètre. Maintenant que vous avez tout le matériel nécessaire pour aller courir, retrouvez-moi pour aller plus loin dans l'entraînement sur mon site www.karine-elbuic-coach-sportif.com ou abonnez-vous à la chaîne Minute Form. On se retrouve tout de suite pour un autre tutoriel où je vous dis comment débuter la course à pied ou le running.